Ce jour où, après la prédication, un ami, un très très bon ami à mes parents et tout, est venu me voir, en fait, parce qu'il avait été informé de tout ça. Et il m'a dit, il faut que tu te battes pour ta femme. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ce vendredi, autour de la table pour un nouveau podcast à table avec Annabelle. Et on parle de restauration et on a, en milieu de semaine, mercredi, découvert un témoignage, celui de Karen, qui a été restaurée dans son couple, mais aussi en tant que femme après un adultère. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter son mari afin qu'il puisse aussi nous raconter son histoire, comment lui, il l'a vécu en tant que mari, en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu aussi. Par quoi il est passé ? Comment est-ce qu'il a pu vivre ces temps de difficultés ? Parce que, quelquefois, on peut se dire, la personne qui a été victime de l'adultère est celle qui souffre. Mais c'est important aussi de savoir que s'est-il passé de l'autre côté et comment Dieu a-t-il pu intervenir avec cet homme, avec ce mari, qui a commis quelque chose qui, pour certaines, peut sembler impardonnable. Et pourtant, Dieu a pardonné. Et Karen a aussi décidé de pardonner. Alors, on va voir comment John, lui, a vécu ce pardon, comment il s'est pardonné, comment il a pu avancer et puis aussi se relever en tant qu'homme, en tant que mari. Alors, ils sont là avec moi aujourd'hui, tous les deux autour de la table. Bonjour, Karen. Bonjour, Anne. Karen, contente de t'avoir et de te prêter à cet exercice, entre guillemets, qui n'est pas forcément évident. Et comme je te le disais, Karen, avec Les Filles Mercredi, merci d'accepter de partager cet épisode de votre vie et de pouvoir le mettre à la lumière, non pas pour l'exposer, pour faire du gossip, mais parce que ce sont des choses qui arrivent. Et quelquefois, c'est un peu tabou, ce genre de témoignage. Voilà, ça nous est arrivé, Dieu nous a relevés, mais on n'a pas envie d'en parler, parce que je peux vraiment entièrement comprendre. Et d'un autre côté, aussi de pouvoir entendre des témoignages, comment on l'a vécu de l'intérieur, quand les portes sont fermées, quand personne ne nous entend, quand il n'y a plus que Dieu qui est notre seul témoin, de dire ce qu'on a vécu et ce que les autres n'ont pas vu. Et on peut se sentir extrêmement seul dans ce genre de moment et de situation. Donc, c'est pour ça, encore un grand merci de venir le partager tous les deux aujourd'hui. Et John, écoute, c'est ça, on veut entendre aujourd'hui un peu ta partie de l'histoire. Je vous encourage à écouter, pour ceux qui n'ont pas suivi, le podcast de mercredi dernier avec Karen, qui a partagé comment toi, tu l'as vécu, à partir de ce moment de cette annonce, où John te dit dans votre chambre, ben voilà, je t'ai trompé. Et puis une semaine plus tard, qui t'avoue un deuxième adultère et que toi, t'as décidé tout de suite, ok, c'est terminé. Toi, John, elle t'a mis à la porte. T'es parti. Donc, on revient un petit peu en arrière avec toi, John, à ce fameux moment où tu décides d'avouer, de confesser à Karen que tu l'as trompé. Et toi, comment ça se passe ? Oui, merci déjà pour l'accueil. On est honoré. Oui, du coup, moi, en fait, à ce moment-là, c'est très, très difficile pour moi. Rien que d'en parler, là, j'avoue que ça me reprend un petit peu dedans. Mais c'est vrai que, comme elle l'a pu le dire dans la dernière émission que vous avez faite, moi, en fait, je faisais des crises d'angoisse. Et c'est vrai que même moi, en fait, quand j'ai commis cet adultère, enfin, ces adultères, du coup, et quelques temps après, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, mais j'avais même pas conscience, en fait, que c'était à cause de ça. En tout cas, à ce moment-là, j'en avais pas conscience. Et c'est vrai que j'étais dans un état, je lui disais, comme elle l'avait dit la dernière fois, où j'avais l'impression, en fait, que j'allais mourir. En fait, c'est ce qui m'a aussi... Enfin, je sais que c'est Dieu qui m'a... Pour nous aider, parce que lui, il connaît toutes choses, qui m'a poussé, en fait, à le dire. Parce qu'en fait, moi, j'avais très, très, très peur de l'exprimer, de le révéler. Et parce que, pour moi, j'allais tout perdre, en fait. Et j'avais pas envie, parce que, malgré ce que j'avais fait, même si mes actes le montraient pas, je l'aimais. Et en fait, je savais que c'était la femme de ma vie, en fait. Et c'est vrai que c'était très, très compliqué pour moi de le dire. J'avais trop, trop peur. Et c'est pour ça que j'avais réussi à tenir, pendant plusieurs mois, à ne rien dire, en fait, à lui mentir, entre guillemets. Et c'est vrai que... Ce jour-là, en fait, je savais que c'était le moment où Dieu avait décidé qu'il fallait que je le dise. Et tu savais que c'était Dieu qui avait décidé qu'il fallait que tu le dises ? Ou c'est parce que tu te sentais aussi extrêmement mal et que tu t'es dit, je peux pas continuer comme ça ? Bah, c'était les... Franchement, pour moi, c'était les deux. C'était les deux parce que... Il y avait un petit côté, au fond de moi, mais très, très enfui par tout le reste, par la peur, qui me disait, bah, faut que tu le dises. De toute façon, il va falloir que tu l'assumes et que tu le révèles. Et ça va aussi t'aider. Ça va aussi te soulager. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au moment où je lui ai dit, même si c'était dur, je m'en rappelle, j'étais à genoux auprès du lit, elle était assise sur le lit et je tremblais et tout. Et en fait, au moment où je lui ai dit, c'est comme si on m'avait retiré... Un poids. Un poids, mais d'une tonne, vraiment, que j'avais pas vraiment conscience de porter. Tu t'es sentie bien, finalement, à ce moment-là, étonnamment. Étonnamment, voilà. Étonnamment, c'est comme si on m'avait retiré un poids, mais je peux pas... Indescriptible. Vraiment, indescriptible, je me sentais un peu plus léger, en fait. Et comment... Bon, j'ai plusieurs questions, John. Oui. Mais est-ce qu'avant cet épisode-là, est-ce que t'as essayé de le dire à Karen à d'autres moments ? Il y a des fois où je me disais, allez aujourd'hui ou tiens, demain, quand c'était le soir, je vais peut-être essayer de lui dire. Il y a des fois où je m'étais un petit peu fait des schémas, des mises en situation dans ma tête. Et puis, en fait, non, c'était pas possible. C'était trop difficile, en fait, à dire. J'avais trop honte. Et puis, oui, j'avais peur, en fait. J'avais vraiment très, très peur. Et quand elle t'a dit, OK, tu pars, prends tes affaires, etc. Finalement, il arrivait ce que tu pensais, c'est que Karen a dit, c'est terminé. Tu la perdais, entre guillemets. Toi, t'es en mode, ça va lui passer. Ou, bah, c'est normal, elle est fâchée. Ou tu te dis, non, là, c'est fichu. Bah, oui, c'est arrivé ce que je redoutais. Bon, en même temps, je n'étais pas trop étonné non plus. C'est normal. La connaissant aussi un petit peu et tout, c'est vrai que ça a été très, 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 très dur. Et du coup, je n'ai pas voulu non plus forcer les choses. Je me faisais tout petit, vu ce que j'avais fait. Enfin, déjà, moi, pour moi, ce que j'avais fait, c'était impardonnable, en fait. C'était vraiment, à ce moment-là, pour moi, c'était impardonnable. Donc, je m'étais déjà un petit peu préparé, en fait, à sa réaction. Je ne pensais pas forcément autant. Forcément, quand on ne vit pas les choses, on ne peut pas forcément tout deviner. Mais c'est vrai que, non, je ne me suis pas imposé. J'ai essayé de demander pardon, mais dans le feu de l'action. Et puis, ça n'a pas duré très, très longtemps. Et je m'en rappelle, en plus, j'avais une voiture de fonction. Et j'ai pris la voiture. Et puis, j'étais dans un état. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour conduire. Mais vraiment, j'ai pris la voiture. Et puis, je suis rentré chez mes parents, en fait. Et toi, Karine, tu nous as dit, dans la semaine, que tu as posé des questions tout de suite. Est-ce que tu as demandé, est-ce qu'il y a eu autre chose ? Est-ce que ça n'est arrivé qu'une seule fois ? Est-ce que ça, c'est une question que tu avais posée ? Je lui ai demandé, avec qui ? Et puis, je lui ai demandé combien de fois. En fait, il était... Je sentais, comme je l'avais expliqué, il était libéré, mais à la fois encore travaillé. Mais j'avais besoin, en fait, de détails tout de suite. Parce que je savais instantanément qu'il allait partir de la maison. Mais moi, ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai affronté la personne. Donc, voilà, j'avais besoin de détails. J'avais besoin de savoir. Tu allais poser des questions à la personne ? Oui, je suis allée sur son lieu de travail. J'ai posé des questions à ses collègues. Je suis allée jusqu'à la source, en fait. Et j'ai affronté la personne. Je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, je suis la femme de Jonathan Pastre. Et j'étais devant son bureau, mais j'avais besoin, en fait, de ça. Oui, d'affronter. Et toi, à ce moment-là, John, quand tu avoues, tu ne te dis pas, j'ai qu'à dire les deux, tant qu'à faire, tant qu'à y être ? En fait, moi, j'étais complètement, de ce que je me souviens, perdu. Enfin, j'étais vraiment, encore, même si je l'avais dit, j'étais quand même soulagé d'une certaine manière. J'étais encore très tremblant et sous la peur, en fait. Et c'est vrai que ça s'est passé tellement vite. Je n'ai pas osé, peut-être non plus, dire tout de suite les détails, en fait, de ce qui s'était passé. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul sur votre histoire, est-ce que tu te dis que, parce que, tu sais, il y a des personnes qui vont dire, ouais, c'est arrivé comme ça, du jour au lendemain, je n'ai pas vu le truc venir et tout. Bon, moi, ce que je dis souvent, c'est, ça n'arrive pas, on ne se retrouve pas, non, on ne se retrouve pas comme ça, dans cette situation, en une seconde. Et même s'il ne s'est pas passé beaucoup de temps, il y a tout le temps un moment où on dit oui à quelque chose, où on aurait dû dire non. Mais en ce qui concerne, est-ce que tu t'es dit, je n'ai pas vu le truc venir, ou alors tu avais déjà des alertes, des signaux qui te disaient, attention, John, tu es sur un chemin glissant. Oui. Non, comme tu dis, il ne faut pas se cacher derrière ça, parce qu'on le sait très, très bien au fond de soi-même, même si des fois, on se ment à soi-même, ou on se voile la face. Et non, il y avait déjà eu des signaux, en fait. C'est vrai que tout est allé très, très vite, mais il y avait déjà eu des signaux que malheureusement, je n'ai pas forcément écoutés. Et puis en plus, pour situer un petit peu le contexte, c'était, comme vous en aviez parlé dans la précédente émission, c'était aussi à une soirée. En fait, c'était aussi à mon pot de départ, en fait, pour être plus précis. C'était mon pot de départ. Et puis, je savais qu'il y avait certaines personnes qui étaient présentes, qui avaient des regards ou qui avaient des choses, je pense, en tête. Enfin, ça se sentait. Et même, il y avait des choses qui étaient assez claires. Et puis, ce qui n'a pas aidé non plus, c'est aussi avec l'alcool. En fait, je n'ai pas été très sage non plus à ce moment-là au niveau de l'alcool. Et forcément, c'est des cocktails qui ne m'ont pas ensemble, en fait. Cocktails explosifs. Et du coup, aujourd'hui, tu te dis, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être évité ? Oui, oui, c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Et là, tu trompes ta femme, ce soir-là. Oui. Qu'est-ce que tu te dis ? Pas forcément, sur le coup, on ne pense pas à ça. Mais juste après, c'est terminé, tu rentres chez toi, tu vois ta femme. Qu'est-ce que tu te dis ? En plus, à ce moment-là, on s'est vus, en fait, entre-temps. Oui, c'est ça, le pire. C'est que quand je suis sorti de la boîte de nuit pour aller... C'était même pas forcément prévu, mais à la base, je devais rentrer à la maison. Et puis, en fait, il y a eu un échange par téléphone. Et puis, en fait, on m'a dit, viens, etc. Et en fait, juste avant, on s'est croisés sur la route. Et en fait, elle m'a dit... Et puis, elle a vu que j'étais dans un état un petit peu sobriété. Et puis, elle m'a dit, mais tu devais venir m'aider. Parce qu'en fait, on devait se lever tôt pour aller quelque part, pour un rendez-vous pro, etc. Pour elle. Et puis, en fait, on s'est disputé. En fait, elle m'a vu. Elle a dit, non, mais laisse tomber. Et puis, elle m'a dit, vas-y, rentre à la maison. Et puis, en fait, même ça, ça n'a pas aidé. En fait, ça a encore surenchéri dans le truc. Vraiment dans ce... Je ne sais pas comment dire. Dans cette sphère un petit peu polluante. Et en fait, on a... Ça a empiré les choses, en fait. Ça a encore jeté de l'essence, en fait, sur le feu, entre guillemets. La situation qui était déjà, entre guillemets... On pouvait encore l'éviter, mais elle était déjà lancée, la situation. Et donc, ouais, tu rentres. Je ne sais pas, tu vois ta femme. Quand tu la revois la première fois, après, qu'est-ce que tu te dis ? Bah... Honteux. En fait, je me sens honteux. Mais bon, je me mens moi-même. À ce moment-là, c'est directement... On essaie d'enfuir ça, en fait, au fond de nous. De dire que c'était qu'un cauchemar, en fait. C'était un mauvais rêve. Et que ça ne s'est pas vraiment passé. Et en fait, j'ai essayé vraiment d'enfuir ça au fond de moi. Et de dire, ben allez, c'est pas... Voilà, je... De demander aussi pardon à Dieu. Et puis de dire, ben allez, on ne va pas tout mettre, tout foutre en l'air, entre guillemets. Enfin, pardon pour le mot, peut-être. Mais c'est un peu ça. Et on ne va pas tout gâcher. Et puis on va avancer. Et puis allez, ça va aller de mieux en mieux. En fait, on essaie de vite passer à autre chose, en fait. Et puis c'est surtout que le lendemain, il fallait aussi un peu faire bonne figure. Parce que, en fait, j'organisais un shooting d'inspiration dans un château, etc. Donc il y avait toute une équipe qui était là. Et c'était moi qui drivait. Et en fait, ils faisaient partie des modèles. Donc c'était le lendemain où, en fait, moi, je me prépare. Je me dis, allez, lève-toi maintenant, on part. Et en fait, on arrive là-bas. Et c'est là où je le vois un peu dans le vent. Je me dis, mais puis je remets ça sur le fait que, bon, c'était son pot de départ. Il a bu, etc. Il a un peu bu. Il est fatigué. Et en fait, il était absent. Physiquement, il était là, mais son esprit n'était pas là. Et il était très proche de moi, en fait. Maintenant, avec du recul, je me dis comme pour... Il voulait, en fait, se faire pardonner. Donc il était très proche de moi. Il m'aidait. Puis même moi, je me disais, il est fatigué. Mais il a un comportement... Et avec du recul, en fait, maintenant, je comprends. Donc c'est... Ouais, ouais, c'était assez. Et ça arrive une fois ? Bon, on se dit plein de choses, mais on pourrait se dire, bon, voilà, ça arrive une fois, c'est un accident. Ça arrive deux fois. Là, est-ce que tu te dis, bah, écoute, voilà, c'est normal. Il y a plein de maris qui font ça. Est-ce que c'est encore un accident ? Est-ce que ça devient un cycle, une habitude ? Bah, en fait, oui, effectivement, normalement, ça arrive une fois. Enfin, ça ne devrait pas arriver, mais je veux dire, d'une fois déjà de trop, ça devrait se stopper. Et en fait, non, je ne sais pas que c'est un accident, parce que ce serait mentir. C'est... En fait, j'étais tellement dans le péché, c'est le mot, j'étais tellement dans ces choses-là. J'étais vraiment ancré et rentré dans ces choses-là que ça commençait à devenir limite, oui, une... C'était comme si j'allais commencer un cycle, comme tu dis, des habitudes sales, en fait. Et en fait, je m'en suis voulu, j'étais honteux, mais en fait, je ne suis pas sorci de ça. Dès la première fois, je suis resté dedans. Et en fait, tout ce qui est charnel et puis même... Ça s'est empiré. Voilà, ça s'est empiré, en fait. C'est vrai que ça s'est empiré. Et puis, je ne me suis pas, à ce moment-là, je ne me suis pas repenti. Je n'ai pas décidé vraiment de me repentir. J'ai juste demandé pardon, mais un peu trop facilement, trop rapidement. Et c'était ça dont je voulais parler aussi, parce que... On se dit, vous étiez chrétien, mais de tout ce que tu partages, on se dit, est-ce que tu es vraiment chrétien ? Même, tu es ta soirée, tu es en boîte, tu as trop bu, tu es « je demande pardon » vite fait. C'est comme comment est ta relation avec Dieu à ce moment-là de ta vie ? C'est vrai qu'on était vraiment chrétien, parce que c'est vrai que... Enfin, en tout cas, à ce moment-là, j'aime le Seigneur. On est même actifs, on va dire, dans la louange, tout ça. Mais au final, c'est contradictoire, oui, comme tu dis, parce que l'alcool, c'est tout l'inverse, c'est un peu le monde, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a des choses, on pourra peut-être en parler après, mais il y a des choses qu'on a laissées et que j'ai laissées rentrées dans notre mariage qui n'auraient pas dû être, en fait. Et qui, je pensais, étant fiancée ou même avant qu'on se marie, qui allaient se solutionner dans le mariage, par exemple, tout ce qui est sexualité, et tout ça, qui allaient... Bon, ben non, je n'aurais plus besoin d'aller regarder des choses ou de faire certaines choses parce que je vais pratiquer, je vais avoir des rapports sexuels avec ma femme. Et en fait, ben non. Il y a des choses qu'on ne doit pas laisser rentrer, en fait. Et ça, c'est quelque chose que tu savais avant de te marier, qu'il avait des défis avec la pornographie et autres ? Alors nous, on avait pris un temps, on avait posé les choses. On n'avait pas évoqué la pornographie, mais je sais qu'il avait eu des relations, enfin voilà, il avait connu des femmes et tout. On avait tout mis au clair dans sa vie, un peu de célibataire, là où il vivait. Il sortait, etc. Et c'est vrai qu'en fait, à ce moment-là, ça a été très naïf de notre part de se dire, on va entrer dans le mariage, on s'est tout dit et en fait, ça va tout solutionner, quoi. Et ça a été très naïf de notre part, parce qu'en fait, il est rentré dans le mariage avec des bagages déjà bien remplis. Donc pour affronter, nous, nos bagages, à deux, ça a été beaucoup plus compliqué et ça a explosé, quoi. Mais je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'on ne s'est pas vraiment tout dit, du coup. Oui, oui. On ne s'est pas vraiment tout dit, parce qu'on a dit quand même pas mal de choses en surface, mais moi, je n'étais pas forcément rentré dans les détails. De façon volontaire. Voilà, de façon volontaire, parce que je ne voulais pas non plus trop la brusquer, dire, oh là, avec qui elle va être ? Je suis tombé avec quel genre de gars ? Et c'est vrai que, pour être très honnête et transparent, à ce moment-là, quand on s'est rencontré, moi, je vivais seul, vraiment tout seul dans mon appartement, avec mon travail et tout. Et sincèrement, je ne menais pas une vie glorieuse. Enfin, je menais vraiment une vie où, oui, je connaissais le Seigneur. Je me disais, en tout cas, aimer le Seigneur, mais ma vie ne le montrait pas forcément. Mais j'étais un peu ce qu'on dit souvent dans le jargon, un chrétien du dimanche. En fait, le week-end, de temps en temps, je rentrais chez mes parents. Je portais mon masque de petit Jonathan chrétien, qui est né dans l'église, entre guillemets, qui sert aussi dans la louange, à la batterie, etc. Et puis, la semaine, je reprenais ma vie, mais vraiment tout dans le sens inverse, vraiment, de ces choses-là. Je crois que c'est quand même important aussi de le souligner, parce que c'est ce qui peut créer aussi beaucoup de confusion, quand on vit un adultère dans un couple chrétien, c'est de se dire, mais Dieu, tu étais où ? Dieu était là, mais toi, où est-ce que tu étais par rapport à Dieu ? Puis, tu vois, de comprendre que tu n'étais pas embrasé, tu vois, non plus. Oui, Jésus, tu connaissais Jésus, mais il semblerait que Jésus n'était pas ton Seigneur, au point où tu t'avais tout délaissé, et que tu étais en train de... Oui, c'est ça, d'essayer de tout combiner dans une vie, y compris une vie chrétienne, un mariage, mais en même temps, tout un tas de choses, de péchés, de chers, etc., qui font qu'il y avait beaucoup de portes ouvertes. Je veux dire, ça explique, et ça évite aussi, encore une fois, ce mythe, tu sais, ça arrive du jour au lendemain, c'est un esprit qui te saisit. Non, il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des choses qui sont déjà installées, et puis, comme tu l'as dit, tu vois, le fait de l'avoir à faire une fois, c'est comme ça, c'est un pas de plus dans les œuvres des ténèbres, et puis, on remercie le Seigneur qu'il ait pu t'arrêter, et que ce moment où, finalement, tu as mis toutes ces choses à la lumière, c'est le moment où, aussi, Dieu a pu commencer une œuvre plus profonde avec toi, parce que tu repars chez tes parents, j'imagine, c'est un peu peinot, quand même ? Non, c'est difficile. En fait, j'avais tout, entre guillemets, tout pour être heureux, et à ce moment-là, je n'avais plus rien. Et en fait, je me sentais, il y a la terre, la cave, limite, je me sentais plus bas que terre, vraiment, je me sentais dans un état, là, maintenant, gloire à Dieu, je peux en sourire, mais à ce moment-là, j'étais vraiment... En fait, je me suis, pour faire un petit peu une comparaison avec la Bible, je me suis vraiment... En fait, j'ai compris ce que David ressentait, quand il a commis un adultère aussi dans la parole, avec Bathsheba, parce qu'en fait, quand il disait, mes os se consumaient, et franchement, quand je le lisais plusieurs fois, parce que c'est ce que je vivais, en fait. Et est-ce que là, du coup, à ce moment-là, tu as conscience, c'est comme tu as vraiment conscience de ce qui s'est passé, de l'ampleur vis-à-vis de Karen, mais aussi vis-à-vis de toi, de Dieu, est-ce que tu as une crainte de Dieu aussi, à ce moment-là ? Oui, en fait, plus les jours passaient chez mes parents, parce qu'il y a eu vraiment une grosse reconstruction, enfin, il a fallu que je me pardonne à moi-même, parce que au début, je n'arrivais pas à me pardonner à moi-même. Et oui, je prenais conscience, en fait, parce que quand, jusqu'à temps que je le révèle, eh bien, en fait, j'étais aveuglé, en fait. J'étais vraiment aveuglé par tout ça, par mon péché, par cette addiction, parce que c'était le cas. Et vraiment, je ne prenais pas du tout conscience vraiment de l'ampleur des conséquences, en fait. Et là, ensuite, quand je suis rentré chez papa-maman, c'est le cas de le dire, ben là, je prenais... J'ai pris conscience des conséquences. Je les ai vécues, je me les suis pris en plein fouet, en fait. Et là, c'était vraiment très, très, très difficile. J'ai refait, d'ailleurs, juste après, pas des crises d'angoisse, mais un peu tout comme... Je savais que ça m'avait libéré, mais vu qu'il fallait vraiment que je lâche, je lâche les choses. Et il y avait encore des choses lourdes, parce que je ne les avais pas encore vraiment déclarées à Dieu, en fait. Je n'avais pas vraiment encore demandé pardon à Dieu. Donc, il fallait que je rentre dans cette étape, en fait, de repentance, parce que c'est une réelle étape. Et oui, je faisais des cauchemars. Vraiment, j'étais en sueur la nuit. Je me rappelle encore, je dormais dans la chambre, l'ancienne chambre de mon petit frère. Et des fois même, je me réveillais, ma mère, elle descendait. Qu'est-ce qui se passe ? Elle me voyait vraiment dans un état de détresse complète. Vraiment, j'étais en détresse complètement. Et Karen nous partageait qu'elle a vécu des choses merveilleuses, en fait, avec Dieu dans ta relation. C'était un des plus beaux moments de ta vie avec Dieu, alors que c'était un des pires moments de ta vie. Est-ce que toi, c'était la même chose ou pas du tout ? On peut dire, pas tout à fait, mais en tout cas, pas au début. Au début, c'était un peu l'enfer. Mais oui, par contre, j'ai vraiment vu la main de Dieu tendue vers moi. Je l'ai rapidement vu, en fait. Dieu a utilisé un de mes oncles que j'étais proche, mais sans plus. Mais vraiment, j'ai été béni parce qu'il a su les choses et il m'a accueilli chez lui régulièrement. Je passais des soirées entières, on parlait. Et vraiment, je voyais que c'était vraiment un temps où en fait, Dieu, il allait l'utiliser vraiment. Et d'ailleurs, je le dis encore aujourd'hui, où il l'a vraiment utilisé avec sa femme pour m'accueillir et puis pour vraiment prendre soin. Je voyais ça un petit peu comme si on rentre dans une salle de soins, de massages. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vraiment, voilà, je rentrais chez eux. Et puis voilà, en gros, maintenant, sois libre, parle. On ne va pas te regarder, on ne va pas te juger, on ne va pas t'accuser. Mais vraiment, sois toi-même et puis on est là pour t'aider. Donc oui, j'ai vécu aussi des moments. Franchement, même quand vous en avez parlé ensemble la dernière fois, où je commençais aussi à me faire une raison. Non, ce que tu as fait, c'est écrit. C'est une des seules raisons d'ailleurs pour laquelle on peut divorcer devant Dieu. Et elle a le droit, c'est son droit. Ce que tu n'avais qu'à réfléchir. Et en fait, je commençais à me faire une raison. Oublie-la, parce que j'avais du mal. En plus, je l'aimais vraiment, au final. Et oublie-la. Et là, ce jour où, après la prédication, un ami, un très très bon ami à mes parents et tout, est venu me voir, en fait. Et parce qu'il avait été informé de tout ça. Et il m'a dit, il faut que tu te battes pour ta femme. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment percuté. Et ça m'a reboosté, en fait, parce que j'étais vraiment à plat. C'est le cas de le dire. Et en fait, il m'a vraiment parlé, mais il ne m'avait jamais parlé comme ça, en fait. Avec autorité. Et c'était vraiment, pour moi, Dieu qui l'utilisait. Et il m'a dit, non, tu ne peux pas dire, c'est fini et tout. Ce n'est jamais vraiment fini avec le Seigneur. Il y a peut-être encore un espoir. Il faut que tu te battes pour ta femme. Et vraiment, c'est là que j'ai commencé à lui dire. Et en gros, en conquérant, il faut vraiment la reconquérir. Et après, toutes les étapes, comme une relation toute neuve, en fait, toute nouvelle, où on ne se connaissait pas, au final. C'est vrai que c'était spécial. On ne se connaissait pas vraiment. Et il fallait la reconquérir. Il fallait la charmer. Et c'était beau en même temps. C'était génial. Et toi, Karen, à ton niveau, est-ce que quand tu l'as revue les premières fois, est-ce qu'au niveau de sa foi, tu le sentais... Est-ce que tu avais senti une différence ? Alors moi, j'avais contact avec une de ses sœurs. Tu avais une indique sur place. Une indique, j'avais des yeux, des oreilles. J'avais contact avec sa sœur, qui m'encourageait beaucoup. Et qui m'a dit aussi, Karen, comment tu n'as pas pu voir la chose venir ? Parce que mon frère... Tout de suite, déjà, j'ai fait taire ça. Elle voit son frère d'une manière. Moi, c'est mon mari, donc c'en est une autre. Mais elle me disait, je lui disais comment il va. Je prenais deux, trois infos. Elle me dit, il est enfermé dans sa chambre, dans le noir. Et parfois, il pleure, parfois il crie. Donc je savais qu'il y avait... À ce moment-là, je me suis dit, il est dans le brisement. Il y a une repentance qui est en train de se faire. C'est acté, ça y est, c'est en cours. Et je me disais, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais il est vraiment... Si on m'avait dit, il est dans le salon, en train de boire un verre, j'aurais dit, il n'a pas du tout conscience de la gravité de ce qu'on est en train de vivre. Mais en fait, elle me disait, il est enfermé dans sa chambre, il ne veut voir personne, voilà. Et déjà, là, je me suis dit, il est en train de se passer quelque chose. Donc une fois que j'avais ça, moi, je continuais mon chemin avec Dieu. Et en fait, quand je l'ai vu, dans sa manière d'être, déjà, ce n'était plus le même. Et même dans ses mots, dans ce qu'il me disait, il y avait des choses qu'il me disait. Par exemple, c'est quelqu'un qui est très soigné. Et quand, par exemple, on sortait pour lui acheter une baguette de pain ou quoi, il aimait bien être soigné. Puis moi, je vais sortir les poubelles ou acheter une baguette de pain, j'y vais en jogging avec des babannes et puis on y va, quoi. Et en fait, quand on s'est revus, il a évoqué ce sujet-là, mais je me suis dit, ça n'a pas lieu d'être. Mais pour lui, en fait, ça a fait naître énormément de choses en disant, en fait, avant, je faisais attention à mon apparence pour les autres. Mais maintenant, je veux faire attention à mon apparence pour toi. Et déjà, ça, je me suis dit, ce n'est pas un sujet... Enfin, on n'est pas dans le sujet, mais avec du recul, après, avec les semaines, je me suis dit, oui, en fait, Dieu a vraiment a déconstruit des choses et il a reconstruit vraiment quelque chose. Et en fait, je l'ai vu. Je l'ai vu après parce qu'il ne faisait plus attention, forcément, au regard des autres ou quoi. Mais je voyais que c'était pour moi. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vu au fur et à mesure, même dans nos discussions qui avaient évolué. On parlait, quand bien même c'était difficile, mais on évoquait des sujets, des discussions qu'on n'avait pas, en fait, avant. Est-ce que c'était toi qui mettais ces discussions-là sur la table ? C'était plus souvent moi. Oui. Parce que c'était en fond. Oui, pas que, mais c'était après, oui, avec le temps. Mais je veux dire, au début, c'était plus souvent moi. Moi, je n'osais pas forcément... Enfin, il y a des sujets où je ne voulais pas forcément les évoquer. C'était peut-être trop tôt. Je n'ai pas respect pour elles. Oui, c'est ça. Mais tu n'étais pas en mode... Là, je fais attention à ce que je dis. Est-ce que tu étais prêt à t'ouvrir et à dire la vérité ? Ah oui, oui, oui. Oui, quand même. Oui, oui. Par contre, vu ce qui s'était passé, je voulais vraiment qu'on reconstruise sur des bases solides et transparentes. Parce qu'au final, comme on le disait tout à l'heure, moi, pour ma part, en tout cas, je n'avais pas forcément été... Je n'avais pas été assez transparent dès le départ. Parce que ça aurait peut-être pu éviter pas mal de dégâts. Et du coup, oui, oui, j'ai été ouvert à ce qu'on vraiment... Mais c'est vrai que tout ce qui est sexualité et tout, au début, oui, je faisais quand même attention à ce que je disais et puis pas être trop brusque ou avenant. D'ailleurs, on a demandé à Rachel, on en a parlé de Rachel mercredi ensemble, on lui a demandé quand et comment est-ce qu'on peut reprendre une sexualité après avoir vécu un adultère. Parce que c'est une grande question qui se pose. et puis quand on est dans un processus de réconciliation et de restauration, il y a cette reprise aussi de l'intimité qui peut être quelque chose d'extrêmement douloureux, délicat. Parce que, comme tu le disais, mercredi, c'est un corps qui a été touché par quelqu'un d'autre qui a vécu autre chose et il peut y avoir toute cette dualité je veux, mais je ne peux pas, je peux, mais je ne veux pas. Et du coup, on a posé la question à Rachel. Bonjour Annabelle et toute l'équipe, je suis ravie de vous retrouver pour un sujet pas si simple que ça cette fois-ci. Donc, comment reprendre une sexualité quand on a subi un adultère et puis c'est madame dans notre situation qui va avoir subi l'adultère. C'est vrai que c'est difficile parce que quand on subit un adultère, quand son conjoint commet un adultère, et bien beaucoup de choses sont remises en question à l'intérieur de nous. Donc, je vais faire un petit, rapidement, une petite évaluation et des petits conseils pour les étapes qui vont permettre de guérir et reprendre une sexualité avec son conjoint. Bien entendu, comme toujours, dans ces cas-là, on va faire attention, on va regarder, vérifier qu'on ne soit pas dans une situation dangereuse. Ça va peut-être vous surprendre et peut-être vous choquer, mais bien sûr, la première chose à faire, c'est si la situation se présente, peut-être faire des tests médicaux avant de reprendre une sexualité. Il faut qu'on s'assure de la situation, de la santé du conjoint. S'il y a eu adultère complet, ça vaut le coup, d'aller voir un médecin et de demander des tests. On vérifie s'il y a des maladies sexuellement transmissibles qui se retrouvent dans le paysage du couple. Ensuite, évidemment, madame va devoir pardonner. Que monsieur change, que monsieur se repente, que monsieur décide d'être aidé ou pas, je te conseille, madame, de pardonner pour que toi, tu sois libre. Donc, prends le temps d'analyser ce qui s'est passé. Donne-toi quelques jours avant de passer à l'étape du pardon pour que tu aies le temps de réaliser les dégâts qui sont liés à ce que tu viens de subir. Le pardon, c'est le chemin obligatoire de la guérison. Donc, c'est pour toi que tu le fais, entre Dieu et toi, bien entendu. Et puis ensuite, il va falloir passer à la reconstruction. Pardon ne veut pas dire réconciliation automatique. On pardonne pour notre relation avec Dieu. Puis ensuite, on continue sur le chemin de réconciliation s'il y a matière, évidemment. Est-ce que monsieur est repentant ? Est-ce que monsieur veut apprendre à fonctionner différemment et reconstruire ? Il y a tout un travail de confiance, de pouvoir regagner la confiance qui va se mettre en place avec le contrat de confiance. Vous nous avez déjà entendu en parler. Prenez le temps de réfléchir à cela, de donner une zone de temps où le mari va pouvoir regagner la confiance de madame. Et puis ensuite, on va se retrouver à l'étape de quand est-ce qu'on reprend sa sexualité avec son conjoint. Quand on a pardonné, on est sûr qu'on est clean au niveau de la santé, la confiance est rétablie à un moment donné et il va être important de repasser le pas. Et la première étape pour reprendre une sexualité va dépendre de comment tu te sens. Si jamais c'est toi qui es dans cette situation, de comment madame se sent en fait. Il y a plusieurs situations. Il arrive que la dame, l'épouse, ait envie de reconquérir la sexualité et donc va être très en demande, à l'initiation, elle va avoir un désir qui augmente de son mari, comme si elle voulait reprendre le terrain en fait, qui lui a été volé. C'est une bonne attitude. C'est une bonne attitude. Donc si jamais c'est ce que tu ressens, ne te dis pas mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai perdu la tête ou quoi ? C'est très classique, très normal que l'épouse ait envie de reprendre le terrain qui est le corps de son mari. Donc n'hésite pas. Une fois que le pardon a été mis en place, la reconstruction de la confiance a été mise en place, vous êtes dans une bonne situation pour prendre un nouveau départ avec ton conjoint. Si tu as du désir au niveau de ta sexualité, tu peux initier. C'est très classique pour que la femme puisse passer à l'étape de reconstruire. Et puis il y a des femmes qui vont être hantées par les souvenirs et se dire je ne vais pas y aller, il va y avoir la comparaison, etc. Donc là, c'est un combat dans tes pensées. Ne pose pas de questions infinies parce qu'elles seront indéfinies et en fait, tu n'auras jamais assez de réponses. Donc si tu sens que tu es par rapport à la reprise de la sexualité dans un combat à l'intérieur de toi en te disant est-ce qu'il va y avoir une comparaison et comment ça s'est passé avec l'autre ou les autres. Mets cela de côté. Décide de tourner la page à ce niveau-là pour que tu puisses avoir une page neuve pour ta sexualité. Et peut-être que ça vaut le coup de réapprendre en fait. Changer le lit, changer le contexte, changer le paysage de votre sexualité pour que tu puisses redémarrer une sexualité avec ton conjoint. À ton rythme, comme tu le souhaites, prends le lead ici. C'est l'épouse, je conseille à ce que ce soit l'épouse qui prenne le lead de la sexualité pour que ça n'aille pas plus vite ni moins vite que ce qu'elle souhaite. Mais re-saute dans le bain en fait. Re-saute dans le bain parce que tu as besoin de cette protection spirituelle avec ton conjoint et vous avez besoin de reconquérir le terrain qui vous a été volé par cette situation d'adultère. Reconstruire une sexualité est possible. Tu es de ton côté, du côté du couple, toujours. Tu peux guérir et de très nombreux couples ont dépassé ces situations tellement douloureuses et ont reconstruit une sexualité bien plus épanouie qu'avant. Donc tu peux sortir gagnante avec ton mari de cette situation difficile parce que Dieu est de ton côté. Bon courage ! C'est exactement ça. C'est vraiment ce qu'on a vécu en fait nous à ce moment-là. La première chose qu'on a fait c'est faire des tests médicaux pour voir s'il y avait des infections ou autres. Ensuite ça a été le pardon comme l'a dit Rachel. Se pardonner déjà soi-même et en fait moi d'abord pour ma relation avec Dieu. Et une fois qu'on est arrivé avec cette deuxième étape il y avait aussi tout ce qu'on disait tout à l'heure dans notre couple de séduction. Comme les débuts d'une relation de se reconquérir et forcément ça crée aussi des envies. Et à ce moment-là quand ça crée des envies on se retrouve dans ce temps d'intimité et on se dit ok maintenant il faut sauter le pas et je me souviens où là-dessus c'est vrai que John était il disait c'est à ton rythme tu me dis si ça va trop vite si tu ne veux pas et en fait instantanément moi quand j'avais des pensées on s'était dit un truc c'est qu'on se le dit tout de suite. Donc quand j'avais des pensées et puis ils me connaissaient dans mes réactions de visage ou quoi même physiquement et bien on s'arrêtait ou on priait tout de suite parce que j'étais en train de combattre dans mes pensées aussi et on y est allé tout doucement. Et comme le disait tout à l'heure Rachel dans la vidéo c'est qu'en fait c'était un peu moi qui lidais parce que c'était en fonction aussi de mes blessures et de comment j'avançais et moi je conseille aussi à toutes les femmes de ne pas stagner comme elle le dit Rachel mais de faire un pas vraiment d'avancer et au fur et à mesure de la marche en fait du restaure et du guéri et ça c'est hyper important en fait. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que Rachel et Eric avaient fait toute une série sur l'adultère dans Paroles de Femmes et il y avait eu c'est ça toute une série toute une semaine sur ce que l'adultère quelles sont les options face à l'adultère comment éviter l'adultère etc. Donc je vous recommande de pouvoir suivre cette série même si vous n'avez pas vécu ça d'ailleurs parce qu'ils ont donné énormément de clés et de conseils qui nous permettent aussi de pouvoir mieux comprendre peut-être un couple parce qu'on l'a vu dans votre cas comme tu l'as expliqué ça a des répercussions aussi sur l'entourage et puis je pense qu'en tant qu'entourage c'est bien de recevoir cette information cette information-là et donc aujourd'hui ça fait donc plusieurs années toi John comment comment aujourd'hui tu te sens dans ta position de mari est-ce que tu te sens légitime ou est-ce que il y a encore des choses qui reviennent j'ai fait ça j'ai fait ça dans le passé non aujourd'hui gloire à Dieu vraiment parce que je me sens légitime et puis en fait comme je le disais plusieurs fois on se l'était dit plusieurs fois après tout ça en fait ça a jamais été aussi bien en fait c'est vrai qu'on nous l'avait dit quand on sort d'une situation comme ça et c'est aussi pour encourager les autres que je vais le dire mais en fait le couple est beaucoup plus fort alors bien sûr il ne faut pas se prendre pour un couple invincible il faut rester comme sage et puis veiller tout ça parce que la tentation existe toujours mais c'est vrai que notre couple n'a jamais été aussi fort n'a jamais été aussi fusionnel et on se le disait en fait c'est génial pourquoi avant parce que justement il y avait des choses qui n'étaient pas réglées il y avait plein de choses qu'il fallait abandonner et puis même des chaînes qui devaient être brisées et c'est vrai qu'aujourd'hui non moi je me sens vraiment légitime c'est fluide et on n'a jamais été aussi heureux en fait on a commencé d'une certaine manière vraiment à vivre notre mariage après tout ça pleinement le jour où on disait la semaine dernière quand il y a eu la demande de pardon aussi à ma famille avec ta famille et que ma famille va accorder le pardon il y avait tout le monde et puis on était là tous les deux et ça c'était wow c'était fort ça c'était très très fort en fait à ce moment là on a vraiment commencé à vivre notre mariage et c'était incroyable on était remplis d'une joie mais je le regardais mais comme si en fait on se connaissait pas on venait de se dire oui et en fait on a vécu et on est allé vraiment on n'est pas invincible mais on avait vraiment vécu notre mariage de gloire en gloire et on s'est dit Seigneur c'est tous les trois on a vécu une chose incroyable et en fait on veut continuer à obéir parce que ça a été vraiment de l'obéissance en fait malgré tout même si c'était difficile ça a été de l'obéissance et en fait derrière on a dit mais c'est glorieux quoi vraiment donc ouais et puis aujourd'hui c'est vrai qu'on voit aussi John il accompagne aussi des couples dedans enfin des hommes et c'est vrai que à chaque fois il leur dit j'ai pas envie que vous fassiez vous perdiez le temps que moi j'ai perdu en fait il y a des choses à régler avant donc c'est parce que je trouve très beau dans votre histoire c'est de voir la restauration totale et c'est je crois quelque chose dans lequel on doit croire parce qu'on peut croire oui que Dieu relève mais est-ce que Dieu va vraiment restaurer jusqu'au bout au point même où on dit souvent ce verset mais écoutez la gloire de la deuxième elle sera plus grande mais bon ceci dit ça semble quelques fois il y a des moments de vie où tu te dis mais comment c'est possible c'est tellement c'est tellement difficile aujourd'hui comment est-ce que ça pourrait être bien un jour et comment ça pourrait être mieux qu'avant et puis d'entendre votre histoire de couple mais aussi d'individu de ce que Dieu a fait dans votre coeur on voit que ce que Dieu a fait ce que Dieu commence il le fait entièrement il le fait parfaitement et puis on a entendu aussi en début de semaine le témoignage d'Emily qui a eu un départ de vie jusqu'à ses 18 ans très chaotique et encore une fois une femme restaurée dans toute son identité donc oui Dieu restaure et il restaure du début à la fin il est l'alpha et l'oméga et pour lui il va jusqu'au bout des choses nous qu'à la fois on peut laisser traîner bon c'est déjà pas trop mal non Dieu dit non ça va être encore mieux et merci de nous l'avoir partagé merci d'avoir été transparent et authentique avec nous dans ce podcast écoutez un grand merci puis à vous tous qui vous nous avez suivi à bientôt dans la table avec Annabelle